Paris est à vous. Métier d'art, métier de luxe. Marianne Denkoff, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Rue Monsieur Paris, design, conception et fabrication de mobilier haut de gamme. On vous retrouve en ce moment comme tous les invités que nous recevrons d'ailleurs cette semaine à cette heure-là dans l'exposition qui ouvre aujourd'hui dans les grands salons de l'Hôtel de Ville et qui met en vœu d'être le meilleur de la création parisienne d'un côté et berlinoise dans l'autre dans les domaines du design et de l'artisanat d'art. Ça s'appelle Paris-Berlin, effectivement, deux capitales qui se répondent. C'est important pour vous d'être présent dans cet échange ? Oui, tout à fait, parce que, comme vous avez dit, c'est deux capitales qui sont assez importants au niveau de la création. Il y en a d'autres en Europe qui sont aussi proches, peut-être meilleures, mais voilà, c'est cette collaboration qui a fait que cette exposition existe. Et je suis ravie qu'il y aura aussi, pas juste le design de mobilier, mais un peu plus vaste dans les vêtements et d'eux à appliquer. Oui, bien sûr, c'est l'artisanat et l'art dans tous ces secteurs. Alors, pour en venir à rue M. Paris, vous, vous faites du mobilier haut de gamme. L'entreprise, elle a été créée en 2012. Vous, vous avez fait l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. Vous êtes dans la création. Quel est l'ADN, si j'ose dire, de rue M. Paris ? C'est quoi votre idée dès le départ ? En fait, je vous ai bien dit que j'ai fait les études de Beaux-Arts. Et je pense que c'est exactement ça qui distingue notre marque des autres. C'est que je n'étais pas formaté dans des écoles de design. Mais je suis venu avec une approche un peu plus large. Et quand on a décidé de former la marque, je suis cofondataire avec M. Kokowski. Il y a Renner qui était là au départ. On voulait faire quelque chose qui va avoir une fibre différente. Et je veux bien remercier qu'ils m'ont donné l'accord de la confiance pour être directeur artistique. Donc, notre idée, c'est d'utiliser des savoir-faire d'artisanat qui sont... Ce n'est pas nous qu'on a inventé la marqueterie de Mavre. Et puisque j'étais toujours passionnée par ces techniques, ce que l'école de Beaux-Arts permet, c'est justement de toucher à beaucoup de choses qu'après, dans la vie, on peut sélectionner ce qu'on veut développer et faire. Donc, ce qui nous distingue, c'est des techniques nobles et anciennes. La marqueterie de Mavre, on fait marqueterie de bois. Et justement, cette pièce qui va être exposée ce soir à l'hôtel de ville, on a un dossier à marqueterie de Mavre. Je suis particulièrement content et je veux féliciter les ateliers et nos ouvriers avec qui on collabore au quotidien qu'ils ont réussi à la faire, à l'appliquer sur une surface qui est courbée. Donc, ce qui fait que cette chaise, elle est supprénante. C'est ça aussi notre idée, de sortir du contexte de ce qu'un mobilier devrait être et à la fois faire des pièces très confortables. Alors, Marianne Denkov, justement, on va s'arrêter d'un mot sur ces ateliers avec lesquels vous travaillez. Par exemple, là, sur cette chaise en marqueterie de Mavre, ce sont des ateliers français. Comment vous les avez trouvés ? Je pense que, comme j'ai dit assez souvent, le problème des jeunes créateurs, c'est qu'ils ont des idées sublimes, mais qu'ils ont du mal à les mettre en place. Et nous, quand on a décidé de fonder la marque, la première chose, c'est de déconstituer les ateliers. Et quand on a trouvé les meilleurs artisans, je suis assez jeune, donc avec mon expérience de ce que je connaissais et ce que je voulais faire, on a fait une équipe de travail d'exécution. On a constitué l'identité visuelle de la marque et c'est là qu'on a commencé à travailler et à créer. Donc, celle-ci, on fait avec... On a une équipe de plusieurs savoirs, savoir-faire. On y va au-delà, jusqu'au tissu qu'on utilise, de la lièvre, de vibrato. Donc, c'est... Tout ça, vous êtes allé les piocher un peu dans toute la France, à l'étranger aussi, ces savoir-faire ? On a... La plupart, c'est fait en France. La plupart, c'est fait en France. Après, on a des ateliers qui sont ici, des passionnés qui viennent en France. Donc, c'est... Oui, parce que c'est quand même un travail bien particulier. Un travail bien particulier. Donc, même un ébéniste, par exemple, ne saura pas forcément faire la marqueterie que vous allez demander. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais je pense qu'ils me connaissent bien, ils savent que je pousse l'air limite. Et c'est ça qui fait notre échange humain assez riche. Je veux vraiment être le meilleur de ce qu'il peut faire. D'ailleurs, on vous retrouve déjà... Vous disiez une marque toute jeune, né en 2012, mais on vous retrouve déjà dans des lieux assez réputés, du côté d'Opéra, par exemple, dans des hôtels, etc. Vous avez été repérée par des décorateurs qui apprécient votre travail. Oui, oui, tout à fait. Alors, quels sont les prochains lieux que vous allez investir ? On part à Miami dans deux mois. Et après, c'est des projets assez particuliers avec des décorateurs, avec des architectes sur lesquels on travaille. On a notre gamme de produits. Et après, on dessine ensemble des espaces, des... D'accord. Mais c'est votre métier premier, c'est le mobilier. Oui. Et c'est du mobilier fonctionnel ? Oui, oui, tout à fait. Tout à l'heure, vous disiez... Et c'est important, parce que vous disiez tout à l'heure, oui, une chaise dans laquelle, pourtant, on est très bien. Oui, parce que vu que je viens de Beaux-Arts, j'ai dit tout à départ, si je fais une chaise sur laquelle on ne peut pas s'asseoir, tant qu'à faire, je veux faire des sculptures. Donc, le premier, le point de départ, c'est que ce soit confortable et qu'on puisse utiliser. Voilà, donc on vous retrouve, en ce moment en tout cas, pour cette chaise en marqueterie de marbre. C'est ça, avec un dossier en marqueterie de marbre assez étonnant. Marianne Denkhoff, donc à l'exposition Paris-Berlin, l'hôtel de ville qui se tient jusqu'au 21 février. Fondateur de rue Monsieur Paris. Merci beaucoup à vous. Allez, la page culture. Sous-titrage Société Radio-Canada